Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Michel Obama. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Michel Obama et enfin, ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des audios, des écrits et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Michel Obama ? Michel Obama est diplômé de l'université de Princeton et de la Harvard Law School, l'école en fait sur tout ce qui est le droit. Elle a commencé sa carrière juridique au sein d'un cabinet avocat de Sidley Austin, dans ce cabinet d'ailleurs qu'elle rencontra Michel Obama. Elle a travaillé en tant que vice-doyenne des services aux étudiants à l'université de Chicago. Elle a fait campagne naturellement avec son mari pour la présidence de la République des États-Unis. Elle est devenue un modèle pour les femmes, une défenseuse de la lutte contre la pauvreté et d'une alimentation saine. Elle a notamment travaillé pendant le mandat de Barack Obama à développer une alimentation et le sport pour les étudiants. Un travail qu'elle a repris notamment de Arnold Schwarzenegger qui avait commencé ce travail dans les années précédentes. Elle a été assistante du maire du gouvernement de la ville de Chicago puisqu'elle est issue de la ville de Chicago. Elle a travaillé pour les hôpitaux de l'université de Chicago. Elle était la première dame afro-américaine. Elle le dit elle-même, ce n'est pas quelque chose qui émane on va dire d'autres personnes. Elle a rencontré Barack Obama alors qu'elle faisait partie des rares afro-américains de leur cabinet d'avocat. D'ailleurs, elle raconte dans son livre « Devenir » dont je te mets le lien dans la description si tu veux aller plus loin. Elle raconte comment s'est passée cette rencontre puisqu'en fait elle était la tutrice de Barack Obama lorsqu'il est arrivé dans ce cabinet d'avocat alors qu'il n'était qu'en première année de droit et qu'on lui promettait un avenir absolument exceptionnel à Barack Obama. On va maintenant voir les 10 règles d'or de Michelle Obama mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Michelle Obama issue de son livre mais aussi de son parcours c'est de pratiquer celui que l'on veut être. L'une des clés finalement pour la réussite d'après Michelle Obama consiste à se comporter de la façon que l'on va être dans le futur dans la façon dont on s'imagine être dans le futur. Si je m'imagine par exemple être un grand-père pour ma famille je vais m'imaginer avoir un certain style de vie une certaine attitude avec les gens qui sont autour de moi et la meilleure façon de pouvoir commencer à être cette personne c'est de devenir aujourd'hui. C'est-à-dire de chercher à modifier son comportement que l'on a aujourd'hui par rapport au comportement qu'on souhaite idéal pour nous dans le futur par rapport à la situation donnée. Alors là on a pris un exemple dans le futur long terme. On peut prendre cet exemple dans un futur court terme. Par exemple si tu veux une promotion de ton travail de commencer à incarner une personne qui a déjà eu cette promotion qui incarne déjà le rôle alors qu'elle ne l'a pas encore eu de façon à pouvoir dès maintenant impliquer les responsabilités, le comportement et l'attitude qui est en phase avec cet objectif-là. Deuxième règle d'or c'est échouer dans votre chemin vers le succès. L'une des choses qui pour Michelle Obama était vraiment importante ça a été d'échouer. Ça a été de ne pas réussir à réaliser les choses très facilement. Son parcours montre qu'il y a eu des moments où par exemple pour obtenir son diplôme de droit tout s'était toujours bien passé pour ses études et que le jour de son étude de droit elle n'a pas réussi à obtenir son diplôme du premier coup. Elle a loupé des examens qu'elle pensait pourtant pouvoir réussir facilement. Et donc dans toute réussite de n'importe quelle personne qu'on étudie sur cette chaîne YouTube il y a une chose qui revient essentielle qui est qu'on va échouer. Et ces échecs-là ils ne sont pas définitifs parce que tu peux rater un examen tu peux rater une alternative, une situation mais la vie va te proposer une nouvelle situation relativement similaire ou peut-être même la même à reproduire avec la capitalisation de l'expérience de ton échec que tu as eu. C'est-à-dire les savoirs, quelles étaient les carences que tu avais au moment de ton échec pour que tu puisses te renforcer et donc progresser. Troisième règle d'or c'est de choisir l'excellence. Comment peux-tu te comporter de façon excellente en toutes circonstances ? Ou quels sont pour toi les comportements d'excellence dans les environnements dans lesquels tu te situes ? Évidemment par rapport à des perceptions ton niveau d'excellence sera différent ou peut-être même jugé comme pas du tout d'excellence par rapport à d'autres personnes mais l'important c'est que toi tu te comportes par rapport à la personne que tu veux être parce que le temps passe vie dans une vie et ce que tu as envie c'est de pouvoir à la fin de tes jours constater que tu as évolué selon ce que tu as envie de faire en ta vie. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans cette règle. Quatrième règle d'or c'est de prioriser sa propre vie. Quelles sont les choses que tu veux vraiment qui ont le plus de sens pour toi ? Et c'est aussi Les Brown qui le dit dans différents ouvrages et différents audios qui dit que l'une des choses les plus importantes à réaliser consiste encore et toujours à se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie aujourd'hui. De passer du temps à se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui de ma vie. Est-ce que ce que je suis en train de faire me plaît toujours ? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire les choses telles que je les réalise aujourd'hui ? Toutes ces questions sur la priorité va te permettre de te mettre en premier et aussi de choisir, de modifier le sens ou le temps qu'on consacre à des choses dans des moments de notre vie. Cinquième règle d'or c'est de lire et écrire. Michelle Obama lit énormément de livres et a toujours lu énormément de livres et puis écrire avec ce livre devenir dont on parle ou son autobiographie dans laquelle elle parle de son enfance. Et elle fait finalement un bilan après la fin du mandat de son mari qui ne pourra plus être président des Etats-Unis puisqu'il a eu deux mandats et que c'est le maximum qu'on puisse avoir dans une vie d'électeur et de, on va dire, prétendant à la présidence. Mais lire et écrire sont quelque chose qui va permettre de pouvoir bien apprendre à parler davantage en mettant des mots nouveaux et des structures de phrases que tu ne sais pas forcément faire au départ. Et puis écrire, c'est aussi se positionner dans une démarche en fait d'intellectualiser la pensée, de réfléchir, de mettre des mots et des pensées physiques sur des pensées que l'on a dans notre tête. Sixième règle d'or, c'est être favorable. La vie est constituée de moments qui sont difficiles et de moments qu'on n'a pas choisis. C'est-à-dire qu'on va parfois vivre des situations qui sont changeantes mais qu'on n'a pas du tout choisi, qu'on n'a pas voulu vivre ce changement qui nous arrive dans notre vie. Et la meilleure façon de pouvoir accepter le changement, c'est d'en être favorable. C'est de trouver des choses qui vont être favorables pour nous. Alors évidemment, le changement, c'est la main confortable parce que ça implique une modification d'attitude, une modification de comportement de soit nous-mêmes, soit des personnes qui sont autour de nous par rapport justement à ce changement qu'il y a rencontré. Mais en étant favorable, on va laisser moins d'énergie à vouloir combattre ce changement sur lequel à terme, on n'aura pas forcément toute l'emprise, en tout cas pas toute la capacité à pouvoir modifier ce changement qui est en cours puisqu'encore une fois, un changement, il peut être personnel, mais même s'il est personnel, il va induire des modifications dans l'environnement dans lequel on se trouve. Septième règle d'or, c'est vivre à haute voix. Comment peux-tu vivre de façon encore plus intense dans ta vie que de pouvoir verbaliser ce que tu es en train de vivre ? C'est-à-dire s'exprimer, parler aux autres de ce que tu réalises, de savoir raconter les histoires. On parle du storytelling en marketing, mais on peut aussi parler du storytelling dans la vie de tous les jours quand on veut créer des relations qui soient authentiques, des relations qui soient durables, des relations qui soient fusionnelles avec des personnes que nous rencontrons, avec qui nous travaillons quotidiennement. Ça passe par la capacité à vivre à haute voix, savoir raconter ce qui nous passe dans les petits détails du quotidien et qui sont peut-être insensés pour les autres, mais la façon dont on va les raconter vont permettre aux autres de voir qu'on est humain et aussi de se souvenir de la personne que nous sommes et de construire une relation à court, moyen et long terme. Huitième règle d'or, c'est de connaître sa propre valeur. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes même toutes des créatures imparfaites et c'est intéressant d'observer que nous avons des qualités et nous avons des défauts. Alors, on connaît tous cette phrase, il vaut mieux avoir le défaut de ses qualités que la qualité de ses défauts, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les défauts qu'on peut avoir, il y a aussi une valeur qui est à considérer et quelle est ta propre valeur, qu'est-ce que tu peux apporter au monde, qu'est-ce que tu apportes dans l'environnement dans lequel tu es et comment tu peux encore plus apporter de la valeur. Alors, on parle souvent aujourd'hui de différenciation, comment je peux me différencier pour apporter davantage de valeur et que cette valeur perçue soit encore plus importante pour les autres parce qu'ils vont voir que j'ai une valeur qui est vraiment importante sur un domaine particulier et donc, ils vont utiliser davantage cette valeur-là. Bref, tu peux travailler là-dessus. Deuxième règle d'or, c'est de s'habiliter. S'habiliter, c'est quelque chose qu'on connaît dans le monde du travail. On va suivre une formation qui va nous habiliter à avoir des compétences d'expertise ou des compétences tout court sur un sujet. Et aussi, une chose qu'on oublie de faire, c'est de s'habiliter personnellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé toujours de recevoir une formation qui va être donnée par un professeur, mais on peut aussi suivre des formations en ligne, on peut aussi s'auto-former en lisant des livres, on peut s'habiliter à réussir des choses extraordinaires pour que notre vie se transforme et qu'on atteigne un nouveau niveau. Enfin, le dixième et dernière règle d'or, c'est de s'amuser. Prendre le temps, on l'a vu sur d'autres vidéos YouTube, de s'amuser sur le chemin qui est notre vie parce que notre vie passe très rapidement. J'entendais encore un interview récemment d'Homme Politique qui disait que la vie, ça passe comme un teint au reposte, c'est tout petit et que ça passe vraiment très rapidement. Donc, autant s'amuser, autant choisir les personnes qu'on veut fréquenter et aller déjeuner, rencontrer des personnes qui nous inspirent et puis partager avec des personnes qui aussi ont un sens de la réceptivité et un sens de l'échange avec nous pour pouvoir, encore une fois, progresser dans notre vie. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant ce qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires dès maintenant quelle a été la chose que tu retiens de cette vidéo pour qu'on puisse s'entamer ensemble par écrit dans les commentaires une petite conversation. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis, comme je te l'ai promis, en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien juste en dessous et je te transmets dès maintenant une vidéo privée qui permettra de découvrir dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Merci encore pour ton attention, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.